Séance de forte hausse aujourd'hui à Paris avec un CAC 40 qui bondit de 2,31% à 5093 points. Il s'agit tout simplement de la plus forte hausse de l'année. Alors malgré l'incertitude économique, le marché parisien s'est offert un puissant rebond technique dans le sillage des marchés asiatiques et de Wall Street sur le front des valeurs. Les nombreuses publications, elles, continuent d'animer la tendance. On commence avec TF1 qui s'envole sur le SBF 120 de 8,8% après une amélioration de son chiffre d'affaires et de sa rentabilité opérationnelle sur 9 mois, profitant notamment de très bonnes audiences liées à la Coupe du Monde. Le Real signe la meilleure performance sur le CAC portée par une nette accélération des ventes du groupe au troisième trimestre qui ont connu leur plus forte progression depuis 10 ans. Dans son sillage, on a Investec qui relève sa recommandation à acheter contre conserver et son objectif de cours à 220 euros contre 210 auparavant. Lanterne rouge en revanche du SBF 120, E-Telsat qui plonge de 14%, plombé par un chiffre d'affaires en recul de 4% sur le premier trimestre de son exercice décalé. La révision à la baisse de son objectif annuel de vente. Barclays a du coup abaissé son objectif de cours à 19,25 euros contre 21 euros et reste à pondération en ligne sur le dossier. Ubisoft recule également. Le marché n'est pas convaincu par la hausse de 65% du chiffre d'affaires à 767 millions d'euros. Après la publication, Jefferies a abaissé son objectif de cours à 105 euros contre 116 auparavant mais reste à l'achat. Et puis Barclays qui a également abaissé son objectif de cours à 98,50 euros contre 110 auparavant et qui reste à surpondérer. Sur le SRD, Beneteau bondit de 16% à 14,62 euros. Le fabricant de bateaux a publié un résultat net par du groupe de 61,3 millions d'euros sur la période en hausse de 2,7% sur un an et confirmé ses objectifs 2020. Et puis Imeris de son côté faire un petit peu de terrain après avoir publié un bénéfice net de 96 millions d'euros en hausse de 0,4% pro format hors activité toiture qui a été cédé. Et puis enfin Technip FMC qui gagne 3,56% à 23,56 euros après avoir annoncé un contrat majeur de plus de 1 milliard de dollars pour la modernisation et l'expansion de leur raffinerie en Égypte. Voilà, c'est tout pour ce soir. Mais n'oubliez pas, toute l'actu éco et finance est sur Boursorama. Sous-titrage Société Radio-Canada